Bonjour, aujourd'hui je vais donc vous parler du Vœu Maudit, qui est le deuxième recueil d'histoire courte d'Umezu Katsuo que je lis, paru comme le premier qui était la maison aux insectes, aux éditions du Lézard Noir. Et la lecture de ce recueil d'Umezu Katsuo, parfois appelé Umedz, parfois Kadz, m'avait fait très forte impression. Aussi n'ai jamais retardé à me procurer ce deuxième recueil, afin de me plonger davantage dans l'oeuvre fascinante autant que séminal de cet auteur dont on a fait le parrain du manga d'horreur moderne. Et ce, sans trop savoir à quoi m'attendre, car si une chose avant tout m'avait bluffé dans la maison aux insectes, c'était justement la capacité de l'auteur à toujours ou presque me surprendre. Et pour le coup, ça s'est vérifié très vite. Car même si le Vœu Maudit dispose d'une patte singulière qui, dans la variété des situations, n'exclut pas pour autant l'empreinte d'une oeuvre essentiellement cohérente, c'est en explorant des thèmes et, peut-être encore plus en usant de procédés, peu ou prou absent du précédent recueil. L'horreur ainsi y était le plus souvent psychologique, disons. Cette fois, elle est bien plus souvent objective ou réifiée, et de bien des manières différentes. Le gore n'était pas inenvisageable dans la maison aux insectes, mais il est bien plus présent ici, dans cette optique. Les personnages, essentiellement féminins dans l'album précédent, ont pour la plupart cédé la place à des enfants cette fois, éventuellement des adolescents, mais généralement plutôt des bambins. Ces divergences ne concernent pas que le fond ou les thématiques, par ailleurs. Le graphisme s'en ressent, et, en fait, Umezu Kazuo tente ici des choses différentes à chaque nouvelle, ou presque. Et ce dernier aspect est probablement d'une importance toute particulière. Il faut noter d'emblée que le vœu maudit est un recueil autrement éparpillé dans le temps que la maison aux insectes. Là où ce dernier se focalisait sur la charnière entre les années 60 et les années 70, le présent album rassemble des récits ayant été publiés au plus tôt en 1975, au plus tard en 1992, la plupart entre 1983 et surtout 1985. Il n'y a sans doute à cet égard rien d'étonnant à ce que le style graphique d'Umezu Kazuo ait autant évolué sur une aussi longue période. Mais j'ai tendance à croire que ces changements sont plus profondément symptomatiques, et ça sous deux angles différents. D'une part, l'évolution, pas tant de l'œuvre personnelle d'Umezu Kazuo que du manga en général, mais éventuellement en raison de son impulsion, en partie du moins. D'autre part, un désir tout personnel de varier les effets et d'expérimenter. D'une histoire à l'autre, c'est ainsi le jour et la nuit, puis un autre jour, une autre nuit, etc. C'est saisissant rien qu'à feuilleter l'ouvrage. Comparé notamment le premier récit, 1975, avec son gaufrier régulier, ces cases très petites où les personnages sont au cœur de la narration graphique, avec leur tête forcément ronde, et le septième récit, 1985, où la plupart des cases sont en fait des doubles planches. On ne saurait faire plus différent. Peut-être cet aspect doit-il être envisagé aussi en parallèle des conditions de publication, ou disons des publics cibles, de ces divers récits. On y trouve aussi bien du shoujo que du shonen ou du seinen, ce qui renforce la variété du recueil, sans pour autant, une fois de plus, donner l'impression d'une dispersion de dilettantes. L'unité de l'œuvre persiste malgré tout, ce qui n'est pas la moindre prouesse de l'auteur. Ces considérations générales étant posées, nous pouvons maintenant envisager les sept histoires une par une. Et donc, Le Vœu Maudit, 1975. C'est la plus ancienne histoire du recueil, même si ça se joue de peu avec Le Serpent un peu plus loin. Et c'est aussi celle qui affiche le graphisme le plus classique, renvoyant à une bonne partie des récits antérieurs compilés dans La Maison aux Insectes, surtout en fait aux plus sages d'entre eux, on va dire, comme dit Pluo ou Metsukazuo, il fait usage d'un gaufrier globalement régulier, avec généralement trois petites cases par ligne, qui lui permettent d'utiliser des faits de cadrage et de montage déjà sensibles dans le précédent recueil. Mais c'est aussi, dans un registre moins convaincant à mes yeux, un dessin focalisé essentiellement sur les personnages. Et j'ai un peu de mal avec leurs têtes forcément rondes, yeux ronds, bouche ronde aussi, car toujours ouverte sur un noir profond accompagnateur d'un cri permanent. Globalement, les histoires ultérieures me parleront bien davantage à cet égard, y compris Le Serpent, nouvelles publiées la même année. Ceci étant, je ne crache pas globalement sur le graphisme du Vœu Maudit, car il est déjà une belle démonstration de l'auteur quant à son aptitude à susciter la peur, laquelle a bien des facettes, bien des nuances. Avancer dans le recueil en fournira des témoignages éloquents, mais c'est bien là une chose qui me fascine dans ces mangas d'horreur, de manière générale, où Meizukazuo, à l'instar par exemple de son disciple Ito Junji, sait faire peur en BD, et je n'en ai pas beaucoup d'autres exemples en tête, a fortiori ailleurs, à part peut-être parfois un Ilkei Man en forme, mettons. L'horreur repose ici sur une poupée hideuse, celle qui a les honneurs, ou les horreurs, de la couverture. J'ai du mal avec cet emballage, comme pour la maison aux insectes. Un enfant, peu ou prou dépourvu d'amis, mais bricoleur, récupère dans les ordures des matériaux pour élaborer son véritable ami, une poupée d'apparence déconcertante, en fait, morsche à faire peur, mais que l'enfant souhaiterait voir vivre, veut malencontre eux. Quelque part entre Pinocchio et, plutôt que Chucky, disons, certains récits enfantins de Stephen King, qui débutait plus ou moins à l'époque, le vœu maudit affiche son classicisme de fond, tout en se montrant plus inventif et subtil qu'on pourrait le croire sur le plan graphique. La régularité et la banalité des premières planches, en fait, sont probablement ici des leurs, en partie du moins. On appréciera d'autant que c'est heureusement par petites touches, ce tableau d'une enfance en souffrance et d'une incommunicabilité systématique entre le gamin et ses parents. La peur suscitée par la poupée, admirable, tire également ce récit vers le haut. Il pâtit peut-être cependant de son graphisme un tantinet archaïque, hors rôle central de la poupée, disons, ainsi que d'une fin un peu trop plate. Cela demeure une lecture intéressante et qui fait son effet. Changement radical de registre avec l'histoire suivante, Death Make, publié dix ans plus tard, soit en 1985. Le graphisme est cette fois mis en avant, bien plus complexe et riche que dans le vœu maudit, quitte à ce que ce soit à l'épate. Mais en fait, c'est l'essentiel ici. L'histoire est très limitée, somme toute. Des gamins errent dans un bâtiment interdit où ils fabriquent avec des matériaux melsins un masque terrible, c'est qu'ils comptent réaliser un film d'horreur. Et le texte est à l'avenant, beaucoup plus de hurlements que de dialogues. D'où cet effet détonnant par rapport au récit précédent. Le classicisme n'est peut-être pas où on le croit, mais le rapport du graphisme au texte est bien une composante essentielle de l'appréciation de chaque épisode. Ici, la matière narrative est donc un peu pauvre, mais on en retiendra quelques beaux effets d'horreur graphique avec quelques éclats de gore surprenant, mais bienvenue. Quant à la fin, bon... Le jeune, 1983, est le récit le plus typé shoujo du recueil. Et il est difficile de l'envisager sur le même plan que les autres récits compilés dans le vœu maudit. Pas en raison de ce public cible, bien sûr, mais plutôt de sa taille. Là où la plupart des nouvelles rassemblées font une trentaine de pages, en pouvant pousser jusqu'à la cinquantaine pour le serpent, le jeune est par contre condensé en six planches. C'est peu. Et cela renforce un peu l'impression de mauvaise blague du récit. On peut certes la trouver réjouissante. Les mauvaises blagues en horreur sont régulièrement les meilleures. C'est plutôt au niveau des connotations que se situe le problème. Ça ne fait pas sérieux. Pourtant le thème, à la base, l'est sérieux. Nous y suivons une jeune fille qu'un connard de son âge persécute parce qu'elle serait trop grosse. Ce qu'elle n'est pas vraiment d'ailleurs. Mais justement, via les régimes draconiens que l'adolescente s'impose, car il lui faut devenir belle, Umezu Katsuo évoque finalement l'anorexie non sans pertinence, et je ne suis pas bien certain que c'était si courant que cela en 1983. Quand même un récit secondaire dans l'ensemble. Le vieillard, par contre, qui date de 1985, est très probablement ma nouvelle préférée dans Le vœu maudit. C'est une vraie merveille, d'une inventivité étonnante, maniant avec habileté nombre de registres de la peur, mais peut-être avant tout du suspense, et esquissant sous des cases d'apparence anodine, un cauchemar autrement global, qui pourrait être ridicule, car le récit n'est certes pas dénué d'un vague humour tordu, mais ne l'est finalement en rien, car avant tout glaçant. La situation de départ est somme toute assez banale. Un gamin de 5 ans joue dans un terrain vague, il passe non loin d'une fosse, et hurle de terreur au spectacle de ce qui se trouve au fond, quelques monstres au visage crevé de fissures, un vieillard. L'horreur ne vient pas tant pour le lecteur de la représentation du vieil homme, mais de l'appréhension petit à petit, de ce fait autrement troublant, le petit garçon n'a jamais vu un vieillard, il n'a pas la moindre idée de ce que peut être un vieillard. Une nouvelle très habile, oui, très surprenante aussi, plus singulière probablement que la plupart de celles figurant dans ce recueil, avec une notion de l'effroi qui louche plus du côté de la science-fiction que de l'horreur surnaturelle, même en prenant en compte la monstruosité, au moins graphique, du vieillard. Le plus habile réside probablement en ceci que le lecteur, comprenant petit à petit ce qui se passe, hésite longtemps à savoir où se trouve exactement ce qui doit faire peur, chez le vieillard ou chez l'enfant. La propos du graphisme s'associe à l'inventivité du récit et à la subtilité des modes de narration pour faire de cette quatrième histoire le grand moment du vœu maudit, et autant le dire, un chef-d'œuvre. Le cadeau, qui est le récit le plus récent du recueil, 1992, n'en pâtit que davantage. Si le vieillard est le sommeil du recueil, le cadeau est en effet le ratage. Le récit adopte la structure d'un cauchemar, ce qui l'est bel et bien, mais en empruntant des traits d'un humour improbable qui sonne systématiquement faux. Un groupe de jeunes gens à Noël se retrouvent, sans que l'on comprenne bien pourquoi ni comment, dans un hôtel où leurs festivités ont quelque chose d'humiliant pour l'héroïne, une humiliation d'autant plus sensible que le récit n'est certes pas dépourvu d'un potentiel érotique marqué, que je n'avais pas vraiment senti jusqu'alors chez l'auteur, à vue de nez du moins. Mais l'orgie en puissance tourne en fait bientôt au survival grotesque avec un Père Noël psychopathe. Comme Deathmake un peu plus haut, le récit se montre relativement pauvre en dialogue, passé le début pour le coup un peu bavard, et les hurlements prennent le pas sur les répliques, ce qui ne joue guère en faveur de son intérêt. Le côté convenu de l'ensemble, jusque dans le délire burlesque, de même. Par ailleurs, c'est plus surprenant, « Le graphisme de cet épisode de 1992 me paraît nettement moins bon que celui des trois récits datant de 1985, et qui, chacun à sa manière, représente ici le meilleur de ce que peut faire Umezu Katsuo. » Non, décidément, ce récit-là, ici, ne passe pas. Et on retourne à quelque chose de bien plus intéressant avec Le Serpent, publié la même année que Le Veux Maudit, 1975 donc, et dans la même revue Shonen, mais un tout petit peu plus tard. Nous y retrouvons un petit garçon pour héros, qui, avec ses copains, a la très mauvaise idée de vouloir voir un serpent colossal, dont la rumeur dit qu'il est l'animal de compagnie d'une habitante des environs. La dite propriétaire n'étant certes pas désireuse d'ouvrir sa maison, à la curiosité des galopins, ces derniers pénètrent par effraction dans la demeure, et obtiennent confirmation de ce que la rumeur dit vrai. Mais Le Serpent n'a-t-il pas fixé des yeux notre héros ? L'interrogation prend une tournure plus inquiétante. Quand la nouvelle tombe au journal télévisé, Le Serpent s'est enfui. Sous le coup de la panique, le garçon ne doute pas que Le Serpent est à ses trousses. Il a peur, en permanence, et a bien besoin de la protection de son colosse de père. Mais un jour, celui-ci part pour Kyushu, où il va chercher la nouvelle maman du petit, sa vraie mère étant morte peu après sa naissance. En son absence, le gamin ne reste cependant pas seul très longtemps, car Tok a sa porte la dite fiancée de son père. Ils se sont croisés. Mais il ne faut en parler à personne. Et la créature au sourire inquiétant s'installe dans la maison. Là encore, sur un canevas somme toute basique, Umezukazu fait des merveilles pour exprimer la peur, celle de l'enfant d'abord, celle du lecteur aussi, car ce ne sont pas exactement les mêmes. Et la dissociation autorise des effets qu'une identification plus classique n'aurait peut-être pas permis. La situation familiale, par exemple, se charge d'écho que l'enfant lui-même aurait sans doute du mal à véritablement exprimer. Par ailleurs, si l'horreur est là encore réifiée, ce n'est pas dans une certaine ambiguïté qui éloigne le serpent des autres récits du veau maudit et le rapproche en fait de la maison aux insectes. L'horreur psychologique n'est peut-être pas tout à fait au cœur du propos, mais elle a tout de même une importance plus que notable. Le graphisme, enfin, est des plus appréciables. Moins rigide que dans le veau maudit, jouant plus volontiers de cases aux dimensions variables, et développant un art du cadrage et du montage non moindre mais essentiellement différent, il m'a bien davantage convaincu. Et son indéniable à propos autorise des plans glaçants, parmi lesquels les portraits de l'inquiétante intruse à la bouche dégoulinante de salive brillent tout particulièrement. Pas de doute, c'est le deuxième grand moment de ce recueil après le vieillard. Dernier récit du veau maudit, La Fossi, qui date de 1985, a ceci de commun avec le jeune que c'est une histoire très très courte, ce que la pagination ne laisse pas deviner. En effet, en contraste flagrant avec à peu près tout ce qui précède, mais de manière particulièrement éloquente avec le veau maudit donc, Umezu Katsuo y délaisse presque systématiquement les cases pour user de doubles planches. Il y a quelques exceptions qui autorisent le récit, mais elles sont rares. Le plus étonnant cependant réside peut-être dans le contenu de ces doubles planches, car elles ne visent en fait pas du tout, comme c'est globalement d'usage, à mettre en scène une richesse de textures et de détails qu'une pagination plus classique ne permet pas toujours. L'autre usage en la matière est probablement de mettre la focale sur tel événement ou tel personnage. Mais ici, la succession de toutes ces doubles planches produit un effet tout différent. Le dessin, en effet, est globalement d'une sobriété parfaitement adaptée à la concision de la narration, mais cela passe donc par des effets étranges et inattendus. Pourtant, la trame obéit quant à elle à une mécanique très attendue dans l'ensemble. Un père et sa fille se rendent pour la fête des morts auprès de leur mère et grand-mère, mais quand ils pénètrent dans la maison de famille, c'est pour tomber sur la veillée funèbre. La vieille dame est morte subitement, on n'a pas pu prévenir son fils à temps. Et, par un artifice, un brin grossier, forcément, la petite fille se retrouve seule avec le cercueil, sur lequel repose une faucille, talisman destiné à repousser les démons et qu'il ne faut surtout pas déplacer. Forcément, la faucille tombera. Mais le démon a redouté. Était-il dehors ou dedans ? Un récit minimaliste, très classique, somme toute, jusque dans son twist final, avant ses quatre petites cases étonnantes où Katsu papote avec ses lecteurs. Il n'est pas dépourvu d'une certaine profondeur, cela dit, dans son traitement des générations et de la famille japonaise, s'éloignant sans doute alors de la famille traditionnelle. Mais l'intérêt est probablement graphique avant tout, et il a quelque chose d'une expérience probablement concluante. Effet décidément récurrent de ces comptes rendis sur mon blog, revenir après coup à ce que j'ai lu m'en fait davantage apprécier le contenu et permet éventuellement de dépasser une première opinion instinctive moins enthousiaste. Le cas échéant. Le fait est qu'en refermant la dernière page du Veux maudit, je me sentais un peu déçu. Je n'y avais pas retrouvé la puissance et l'habileté narrative de La Maison aux Insectes, globalement. Il y avait de cela dans Le Vieillard et le Serpent, mais nettement moins ailleurs. Au fond, ma conviction demeure de ce que le premier recueil était bien supérieur au second, mais celui-ci n'est pas pour autant dénué d'intérêt, loin de là. Les excellents récits que je viens de citer en justifient probablement la lecture, et la recherche graphique sensible dans les autres pallie éventuellement à des récits plus faibles sur le strict plan de l'histoire. Et, au fond toujours, j'y ai après tout retrouvé, dans un joli paradoxe, ce que j'en attendais après avoir été bluffé par La Maison aux Insectes. La surprise. Et oui, Umezu Kazuo m'a très régulièrement surpris, ici. Il n'est pas donné à tout le monde d'avoir cet effet sur le lecteur, et encore moins dans le cadre d'une oeuvre demeurant cohérente au milieu même des expérimentations les plus divergentes. J'espère que le lésoir noir poursuivra sur cette voie. J'ai cru comprendre que c'était le cas, ou du moins que c'était en projet, et qu'un troisième recueil d'histoire courte devait paraître prochainement. Et par ailleurs, je note, ou je rappelle, qu'il me faudra aussi lire L'école emportée, qui est la plus célèbre série de l'auteur, et qu'on trouvait, a priori, du moins il y a quelque temps de cela, chez nous. Et d'autres choses encore, si ça se trouve.